GERGORI GERGORI, bonjour et merci d'avoir répondu présents à cette invitation d'interview est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour savoir exactement ce que tu fais au sein de l'astrophysique oui bonjour moi j'ai fait un parcours d'abord universitaire où j'ai fait je suis allé jusqu'au DEA d'abord à Nice à l'université de Nice-Sophia Antipolis où j'ai fait un DEA d'astrophysique dans la théorie de l'instrumentation autre résolution angulaire puis après je suis parti à l'étranger en Hollande et puis revenu à Nice pour faire une thèse et ensuite je suis parti donc ça c'était en 2002 et en 2007 j'ai travaillé un petit peu à Florence à l'observatoire de Galilée à Archetri toujours dans le domaine de l'instrumentation où j'ai travaillé sur l'optique adaptative multiconjuguée pour le télescope de 32 mètres de l'ELT de l'ESO après quoi j'ai un petit télescope on l'a mis dans mon jardin à la fin et à la fin j'ai un peu abandonné la recherche parce que j'ai changé de carrière un peu là maintenant je suis enseignant je suis prof de physique et de maths au lycée français de Rome mais depuis quelques années là j'ai repris la collaboration avec l'université de Nice donc je travaille en collaboration avec mon directeur de thèse Farah Vakili qui est sur l'interformétrie d'intensité appliquée à l'astronomie en fait c'est un champ interdisciplinaire qui commence à prendre de l'ampleur et qui commence à devenir intéressant donc je continue un peu à mi-temps on dira à faire de l'astrophysique en mode professionnel D'accord donc tu as des projets au sein de cet observatoire c'est ça ? C'est ça oui c'est lui mon directeur de thèse c'était l'ancien directeur de l'observatoire de Nice et là il va bientôt partir à la retraite mais il a encore plein d'idées donc il me lance sur des simulations à faire et on va essayer de publier bientôt un article sur ces nouvelles idées et puis évidemment dans le domaine de l'astrophysique c'est toujours comme ça dès qu'il y a une idée après il y a des centaines d'idées qui partent à droite à gauche sur comment l'appliquer ou comment l'améliorer ou comment le combiner avec une autre technique donc c'est très florissant au niveau de la créativité et puis au niveau de l'évolution de la technologie D'accord donc j'ignorais que les astrophysiciens et astronomes prenaient leur retraite en général je pensais que ça ne s'arrêtait jamais ça je pense qu'ils continuent même après j'imagine Ben oui ils continuent parce que la plupart des professeurs que j'ai eu à l'université ils sont émérités donc ils ont au moins ils restent 4 ans dans l'université même s'ils sont à la retraite et puis après les 4 ans ils continuent à collaborer à travailler jusqu'au bout c'est une vraie passion c'est une vocation voilà c'est ça tu n'es pas sans savoir j'ai posé des questions sur mon groupe Explore Astro donc je vais t'en énumérer quelques-unes j'ai aussi cru comprendre que tu ne pouvais pas répondre à toutes étant donné que tu as ton domaine de prédilection il y a un de mes abonnés d'ailleurs qui a eu la présence d'esprit de demander dans quel domaine tu te trouvais exactement ce qui m'a permis d'effectivement essayer de réorienter quelques questions mais bon je vais te les poser puis si tu peux y répondre tant mieux en tout cas même avoir un avis déjà personnel sur le sujet on va commencer on va commencer par la mienne très égoïstement j'en aurai une à la fin aussi c'est le privilège ah bah oui quelle est la différence entre un astronome amateur et un astronome professionnel alors la différence la différence évidemment au niveau contractuel c'est que l'amateur il dépense de l'argent le professionnel il en gagne l'argent grosse à l'astronomie mais ça c'est un boutade à part une des plus grosses difficultés quand on passe de étudiant à chercheur c'est-à-dire quand on passe du master à la thèse c'est que on nous demande la qualité d'une photo par exemple on a une photo qui peut être d'un télescope même professionnel on peut télécharger des photos de Hubble elles sont d'ailleurs libres en téléchargement moi j'invite tous les astronomes amateurs à faire de la reconstruction enfin de l'amélioration d'images sur les photos de Hubble du Starless et tous les trucs comme ça c'est vachement marrant on peut les télécharger et en fait la difficulté la première difficulté qui se pose c'est quantifier la qualité d'une image c'est-à-dire que moi je suis aussi astronome amateur puisque tu le sais je fais des photos depuis Rome là où j'habite depuis ma terrasse j'en mettrai une ou deux dans la vidéo pour que les gens voient merci on fait des photos et c'est l'aspect esthétique qui compte pour l'astronome amateur donc il enlève des étoiles il rajoute des étoiles il rajoute des croix sur les étoiles alors que l'astronome professionnel il va essayer vraiment de faire des calculs pour savoir ou d'avoir des critères objectifs c'est-à-dire pas juste l'œil humain mais des critères vraiment objectifs qui sont issus de calculs pour dire cette photo elle est plus intéressante parce qu'on voit des étoiles de magnitude plus haute c'est-à-dire plus faible qui brillent moins ou parce que les étoiles sont mieux séparées ou parce qu'il y a plus de détails ou il y a plus d'informations et ça c'est vraiment la grosse différence entre je pense entre l'amateur qui fait des photos pour l'esthétique et parfois il fait des meilleures photos esthétiquement elles sont parfois plus belles que les photos des professionnels parce que les professionnels ne font pas de photos ils font des mesures et ils essayent de mesurer des choses on ne cherche pas les mêmes informations d'ailleurs le domaine dont je parlais tout à l'heure l'interformétre d'intensité dans lequel je suis en train de travailler il a été lancé dans les années 70 par Hanbury, Brown & Twith et d'ailleurs en physique quantique l'effet HBT il est super connu c'est un effet très très courant et la première chose qu'ils ont publié c'est la mesure des diamètres de 32 étoiles c'est-à-dire qu'ils ont mesuré ils n'ont pas fait de photos grâce à cet effet ils ont réussi à mesurer des diamètres et c'était ça qui était important c'est-à-dire quelle était la taille la dimension des étoiles qu'ils observaient c'était vraiment un numéro c'est-à-dire cette étoile elle fait 45 milliards de secondes celle-là elle en fait 10 celle-là elle en fait plus c'était vraiment chiffré les choses très bien bon ben écoute tu as répondu aux mêmes questions en définitive alors j'ai une question de Christine Moisan que pensez-vous de la théorie du Big Bang c'est une théorie ça reste dans la science la science fonctionne grâce aux théories on émet des théories on mesure des choses tu peux le confirmer ou infirmer des théories et puis la théorie après plus on a de mesures qui la confirment et plus la théorie devient acceptée dans la communauté scientifique et si on a des mesures qui l'infirment bon on la rejette et à ce moment-là il y a toujours 200 personnes qui ont déjà une nouvelle théorie pour 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 expliquer les choses la théorie du Big Bang c'est déjà il faut savoir ce que c'est le Big Bang enfin c'est pas mon domaine donc comme comme tu l'as dit au début chacun a sa spécialité moi c'est pas du tout ma spécialité mais d'après ce que j'ai compris le Big Bang c'est une expansion même du tissu espace-temps et les gens se représentent plutôt ça comme une explosion à l'intérieur de l'espace et en fait c'est pas une explosion du tout c'est une expansion de l'espace-temps et on on a hypothéisé cette théorie parce qu'on a remarqué que toutes les galaxies s'éloignaient les unes des autres donc si on fait le on retourne on joue le film à l'envers ça veut dire qu'elles viennent du même point mais c'est vraiment l'espace qui s'expand comme un soufflet à l'image la plus connue c'est le soufflet alors en Italie c'est les panettones en Italie c'est peut-être le soufflet en France c'est le soufflet mais c'est vraiment le soufflet qui est tout petit au départ et puis il s'expand mais il n'y a pas d'explosion il n'y a pas de au sens physique du terme mais bon c'est une théorie très valable sauf que il arrive un moment où on sait qu'on n'arrive pas en remontant le passé il arrive un moment où on sait qu'on n'arrivera jamais à savoir pour l'instant avec les technologies actuelles à savoir ce qu'il y avait avant donc le Big Bang en lui-même pour l'instant on dit que enfin moi je pense qu'on ne sait pas s'il a vraiment existé ou pas d'accord très bien une autre question Valéry Lalande pensez-vous qu'un trou noir débouche sur un univers parallèle c'est une bonne question ça ah ça serait intéressant il y a un très bon livre que je conseille mais qui est en anglais de Kip Thorne c'est celui qui a eu pré-nobel en 2017 ou en 2018 après la première photo des trous noirs et c'était surtout le scientifique qui avait écrit toute la science du film Interstellar je ne sais pas si tu l'as vu et lui alors je ne sais pas s'il parle d'univers parallèle mais il parle plutôt de fontaine blanche un trou noir qui débouche sur un trou blanc et lui il dit que d'après ses calculs alors ça c'est sa spécialité à lui ça pourrait ça pourrait exister sauf qu'il y a des petits problèmes c'est que pour l'instant le passage a une durée de vie très très courte donc on ne pourrait pas traverser et puis il reste très petit donc on aurait du mal à l'utiliser comme moyen pour voyager dans l'espace il me semble qu'il se déforme un peu quand il rentre dans le trou donc je ne suis pas sûr qu'à la fin il reste un petit je ne sais pas mais d'après ses calculs il a fait les calculs pour en fait c'est un des premiers films c'est le premier film d'ailleurs où les calculs ont été faits avant l'écriture du script du film il le dit dans l'introduction du livre ça je le conseille à tout le monde et il dit j'ai d'abord fait les calculs après j'ai contacté les cinéastes et ils ont écrit une histoire autour de mes calculs alors que d'habitude on écrit une histoire et puis on demande aux scientifiques d'ajuster le côté scientifique pour que ça colle et il dit justement excuse-moi j'essaie de trouver un lien et puis le mettre en description pour les gens que ça intéresse oui oui le livre est connu ça s'appelle je crois que je l'ai là ou je l'ai prété un de mes étudiants ça s'appelle The Science of Interstellar et je ne crois pas qu'il y ait encore de traduction en français mais ça vaudrait le coup pour ceux qui ne sont pas anglophones parce qu'il est vraiment pédagogique comme livre d'accord très bien une autre question William Holondrovitch que je connais bien est-il vrai que la voie lactée a un goût de framboise c'est vrai que j'en ai déjà souvent entendu parler ça il faudrait demander à Hercule parce que Hercule c'est lui c'est lui qui en arrachant le sein de Hera il a créé la voie lactée donc il a goûté un petit peu mais un goût de framboise je ne sais pas il faudrait définir ce que c'est la framboise on sait ce que c'est la voie lactée on ne saura vraiment jamais réellement non une question de Stéphane Girard qu'est-ce que tu dis de cette fameuse planète X aussi une question intéressante planète X qu'est-ce que c'est c'est une dixième planète qu'on aurait éventuellement pas encore découverte ça j'aime peut-être ah d'accord ça c'est bon c'est toujours une aventure super intéressante quand on voit comment comment Neptune a été découverte par des calculs et puis observer c'est vraiment impressionnant la puissance des calculs mathématiques qui permettent parfois de prédire et c'est ce qui fait la science c'est pouvoir faire des prédictions c'est-à-dire expliquer les choses et puis pouvoir prédire ça c'est c'est comme ça c'est ce que je disais tout à l'heure sur sur les théories on fait des théories on fait des prédictions puis après il y a en physique il y a vraiment l'aspect expérimental il faut observer ou il faut mesurer quelque chose qui confirme autrement ça reste que des théories la planète X je ne me suis pas trop intéressé parce que c'est bon maintenant le système solaire il y a il y a beaucoup plus d'engouement sur comment aller sur Mars comment ou alors la dernière sonde Cassini qui a fait des photos magnifiques ça aussi je crois qu'on peut les télécharger de Saturne ils ont découvert au pôle un hexagone ils ne savaient pas très bien pourquoi c'était hexagonal on a des images superbes très rapprochées maintenant des planètes c'est impressionnant la planète X la 10ème planète je ne me suis pas intéressé bon ça serait intéressant de voir savoir si elle existe parce que maintenant la communauté scientifique s'est largement tournée vers les exoplanètes depuis que Mayer et Kéloz les deux prix Nobel de l'année dernière je crois en 96 ils ont découvert la première planète exoplanète pardon en dehors du système solaire et depuis il y a eu pas mal de missions des sondes je pense à Corot notamment qui ont mesuré qui ont découvert énormément de planètes il y avait un astronome de Paris qui avait commencé déjà en l'an 2000 à cataloguer toutes les exoplanètes qu'on découvrait et on trouve beaucoup de différentes sortes de systèmes stellaires c'est-à-dire qu'avant au tout début je l'ai vécu parce que c'était au moment où j'étais dans Anis et j'étais en DEA il y avait beaucoup de planètes de type gazeuse qui étaient très proches de l'étoile donc on pensait que les planètes telluriques comme on voit dans le système solaire c'était un peu plus anecdotique et puis finalement maintenant on se rend compte qu'il y a un peu de tout je ne sais pas en quelle proportion parce qu'il faudrait faire des calculs il faudrait vraiment que quelqu'un s'intéresse au pourcentage de systèmes avec des planètes telluriques avec des planètes gazeuses des gazeuses qui sont éloignées ou plutôt proches les telluriques qui sont avant les gazeuses ou pas tout ça c'est très diversifié et surtout ça intéresse beaucoup les personnes qui étudient les évolutions comment se forment les planètes comment se forment les systèmes stellaires et ça les intéresse de savoir ce qui existe déjà parce que ça leur donne des précisions sur leur modèle d'évolution et pour savoir aussi comment notre système solaire s'est créé et a évolué donc la planétique je ne sais pas mais c'est vraiment intéressant avant le Big Bang qu'est-ce qu'il y avait une question de Dominique Lissilou avant le Big Bang là il y a plusieurs théories mais la science ça s'arrête à l'observation à ce qu'on peut observer ou mesurer donc si on ne peut pas mesurer ou on ne peut pas observer ce n'est plus de la science ce n'est plus de la physique c'est de la métaphysique et comme je disais avant il y a un moment on appelle ça le mur de Planck il y a un certain temps avant lequel on sait qu'on ne peut pas mesurer pour l'instant les choses donc on sort du domaine de la science mais il y a aussi un aspect qu'il faut prendre en compte c'est ça juste pour faire travailler les cerveaux moi ça me le fait toujours travailler parce que je ne le comprends pas mais c'est que j'ai lu dans des ouvrages que le temps a commencé à exister quand il y a eu la naissance de l'univers donc avant avant l'univers ça n'a pas de sens de dire avant le temps comme il s'écoule maintenant et d'après ce que j'ai compris après c'est pas c'est pas ma spécialité donc je ne veux pas non plus trop m'avancer mais le temps comme on l'entend a été créé avec le Big Bang si le Big Bang a eu lieu donc avant le Big Bang il n'y avait pas de temps donc est-ce qu'on peut dire avant le Big Bang je ne sais même pas si la question elle est bien formulée en fait très bien une question de Rudy Belloy tous les systèmes planétaires sont-ils sur le même modèle en partant du centre étoile planète tellurique planète gazeuse bonne question alors je reprends donc la réponse d'avant justement non les premières les premières exoplanètes qu'on a trouvées elles étaient de type Jupiter de type gazeuse et elles étaient très proches très très proches de l'étoile alors il faut voir aussi que nous on découvre ce qu'on peut découvrir ce qui était à la portée de nos instruments donc au début on découvre des planètes gazeuses parce qu'elles sont plus grandes donc elles sont plus grosses elles sont plus faciles à voir elles réfléchissent plus de lumière l'albédo est aussi peut-être plus important et avec les instruments qui s'affinent et les pouvoirs de résolution qui augmentent on peut voir aussi des planètes qui sont plus proches de leur étoile mère et qui sont peut-être aussi moins lumineuses donc on découvre d'autres bestiaires en fait si on peut appeler ça comme ça de systèmes stellaires et on découvre vraiment enfin on voit de tout il suffit de lire parfois il y a des articles très intéressants aussi sur les journaux amateurs que moi je lis tout le temps depuis que je suis petit si on sévit si il y a l'espace les trucs comme ça il y a énormément d'informations et c'est toujours passionnant donc non il y a plusieurs pour répondre à la question il y a plusieurs types de système stellaire et tout n'est pas calqué sur le système solaire qui sont les mêmes ou tout du moins le système solaire n'est pas un exemple du système il y en a d'autres je veux dire qu'on n'est pas le centre du monde de l'univers une question de Sylvain Debray alors il marque lui-même j'en ai une qui est peut-être bête pourtant pas tant que ça je trouve mais qu'est-ce qui fait que les planètes ou tout objet tiennent dans le vide c'est simple comme question mais c'est compliqué en fait c'est très très compliqué c'est pas que c'est très compliqué mais il y a beaucoup de choses à expliquer donc en fait la vraie question c'est qu'est-ce qui fait que les planètes qu'est-ce qui fait que les objets tombent sur la terre parce qu'en fait tous les objets tiennent dans le vide et certains tombent sur la terre et pourquoi est-ce qu'ils tombent sur la terre parce qu'il y a ce qu'on appelle la gravité et qu'est-ce que la gravité ça c'est une grande question c'est la théorie de la résolvidité générale d'Einstein en 1915 quand il dit que c'est l'espace-temps qui se déforme et et donc c'est vraiment difficile à répondre à cette question qu'est-ce qui fait que ça tient dans l'espace moi je dirais je répondrais ça tient dans l'espace parce que tout tombe en même temps d'accord et par exemple alors je conseille une vidéo qui a été super bien faite de la BBC où ils ont utilisé la plus grande chambre à vide du monde qui est un ancien silo qui a été recyclé elle est sur Youtube on pourra la linker si tu veux c'est en anglais maintenant avec les sous-titres automatiques on peut essayer de comprendre aussi où ils font tomber une boule de bowling et une plume dans le vide et le silo est très très grand donc ils font la vidéo et la boule de bowling et la plume elles tombent exactement en même temps exactement en même temps et c'est l'expérience qu'ils ont fait avec Apollo 14 Apollo 17 sur la lune avec le marteau et la plume et à la fin de la vidéo c'est bien parce que j'ai bien aimé parce qu'ils disent si on enlevait le fond s'il n'y avait pas de lumière derrière et qu'on voyait juste la boule de bowling et la plume on a l'impression qu'elle ne tomberait pas et en fait parce que l'une par rapport à l'autre elle ne tombe pas l'une si moi je suis la boule de bowling je regarde la plume par rapport à moi elle ne tombe pas et en fait c'est qu'elle ne tombe elle ne bouge pas l'une par rapport à l'autre et c'est ce qui se passe aussi quand les élèves me demandent comment ça se fait que les astronautes dans la station spatiale internationale ils flottent parce qu'en fait ils tombent en même temps que la station spatiale alors ils ne tombent jamais enfin ils ne touchent jamais le sol parce qu'ils sont en chute perpétuelle une orbite c'est une chute perpétuelle et du coup ils tombent en même temps que la station spatiale donc vu que toutes les caméras sont attachées à la station spatiale elle filme quelqu'un qui tombe avec elle et donc on a l'impression que ça flotte c'est un peu si tu prenais l'ascenseur du dixième étage et puis tu coupes les fils et pendant les quelques secondes qui te restent à vivre et bien tu flotterais dans ton ascenseur et tu aurais l'impression de voler parce que tu tombes en même temps que lui donc je pense que la meilleure réponse c'est de dire que tout tombe en même temps et du coup c'est pour ça qu'on a l'impression que ça flotte j'essaierai de mettre un lien aussi à ce sujet au pire j'ai des reportages que je pourrais mettre également avec une question d'Emmanuel Duoppa jusqu'où peut-on voir les galaxies à partir de la Terre ? sur Terre jusqu'où on peut voir les galaxies ? quelle distance j'imagine ? c'est ça qui veut dire ? sur Terre il y a plusieurs limites il y a une limite c'est une limite de la magnitude du fond du ciel qui ne permet pas de voir les galaxies trop faibles mais après la vraie limite c'est la vitesse de la lumière si la galaxie elle est plus loin que le temps qu'il faut à la lumière pour arriver ici on n'a pas encore sa lumière d'ailleurs on a un horizon qu'on ne connait pas un horizon temporel au-delà duquel on ne sait pas ce qu'il y a parce que la lumière n'a pas eu encore le temps d'arriver jusqu'à nous tout simplement on reprend d'ailleurs sur la question des mâles de Duoppa ça voudrait dire que même par rapport à ta réponse on sait que le divers était en expansion mais à la limite on ne sait même pas s'il y a une fin de l'univers on le sait aujourd'hui ou pas ? non non on ne sait pas on ne sait pas je pense qu'on ne sait pas il y a sûrement des théories mais il n'y a pas de non je pense qu'on ne sait pas ça ne s'arrête jamais une question de Marie Chippie quelle est la différence entre matière noire et énergie sombre ? bonne question ça non plus ce n'est pas mon domaine succinctement en fait ce sont des explications ce sont des hypothèses pour expliquer des effets qu'on ne connait pas qu'on ne comprend pas c'est-à-dire qu'il y a eu au niveau de la gravité il y a plusieurs il y a eu toute une évolution de la compréhension de la gravité de Galilée qui était le premier à comprendre que les objets tombaient en même temps l'expérience dont je vais parler tout à l'heure c'est Galilée qui a été un des premiers à l'imaginer et à trouver la réponse et après il y a eu Kepler qui a découvert le mouvement des planètes autour de en forme elliptique autour du soleil et puis Newton qui a compris que la force était centrifuge la force de gravité et puis Einstein qui a compris que la gravité c'était une courbure de l'espace-temps etc. donc ça c'est toute l'histoire succincte de l'évolution de la gravité et puis il y a deux choses que alors maintenant grâce à Einstein on a une très très bonne précision sur toutes les mesures qu'on fait le GPS d'ailleurs fonctionne grâce à ça on a une très bonne prédiction de tout ce qu'on observe on a même observé un trou noir il n'y a pas longtemps on a observé les fameux c'était quoi la croix d'Einstein les lentilles gravitationnelles les choses comme ça et il y a deux choses qu'on n'arrive pas à comprendre c'est que quand on observe les galaxies on voit vraiment que les étoiles du bord de la galaxie elles elles tournent pas assez vite c'est comme si ou elles tournent trop vite je ne sais plus enfin elles n'ont pas la bonne vitesse par rapport au modèle de gravité qu'on connaît et donc une des explications ça serait de dire qu'il y a de la matière sombre peut-être autour de la galaxie qui ralentirait qui modifierait la vitesse des étoiles parce que je ne sais plus si elles sont accélérées ou si elles sont ralenties par rapport au calcul que les astronomes spécialisés dans le domaine font et donc la matière noire ça serait une explication de ce phénomène et c'est l'explication pour l'instant la plus admise dans la communauté scientifique mais il peut y en avoir d'autres peut-être que la théorie d'Einstein est à revoir sur des plus grandes distances ça expliquerait le phénomène mais pour l'instant on pense plutôt à la matière noire c'est tout simplement un problème de calcul qu'on ne connaît pas peut-être et l'énergie sombre en revanche c'est lié par rapport à l'expansion de l'univers je crois il ne faut pas oublier que l'énergie et la matière c'est la même chose E égale M C2 donc E égale M C2 c'est juste une constante la vitesse de la lumière au carré mais d'après ce que j'ai compris alors ça c'est vraiment j'ai vu plusieurs conférences sur ça mais comme ce n'est pas mon domaine j'ai du mal à retenir vraiment tous les détails pour pouvoir réexpliquer à quelqu'un quand on veut vraiment expliquer on se rend compte qu'on n'a rien compris donc je ne veux pas trop m'avancer mais je crois que c'est une question d'expansion de l'univers et apparemment d'après les calculs qu'ils ont fait je ne sais plus sur quelle base mais il y a vraiment une énergie il y a un manque d'énergie dans l'univers et donc ils appellent ça l'énergie sombre parce qu'on ne la voit pas et ça permet pour l'instant d'expliquer pourquoi il y a ce manque dans ces calculs mais je sais qu'il y a des expériences qui sont en train d'être élaborés parce qu'ils ont des théories sur de quoi est faite cette énergie sombre pareil pour la matière noire ils font des expériences comme je l'ai dit tout à l'heure l'important c'est vraiment de toujours faire des observations des expériences pour vérifier si les théories sont valables sont confirmées ou pas donc les scientifiques de ce domaine en ce moment essayent de faire des expériences de monter des grosses expériences pour savoir si c'est la bonne théorie ou pas très bien question de Fabrice Grimaud comment une masse en équilibre comme la lune qui nous présente toujours la même face ne se met pas en rotation même infime lorsqu'elle se prend des chocs qui dépassent l'entendement à cause des météorites alors parce que déjà la lune elle nous montre toujours sa même face parce qu'en fait il y a un effet qui s'appelle le verrouillage gravitationnel et ça explique pourquoi la lune elle présente toujours la même face à la terre sa période de rotation est exactement presque identique à sa période de révolution autour de la terre du coup elle nous présente tout le temps sa même face et c'est dû à un verrouillage gravitationnel c'est-à-dire que à force de tourner autour de la terre il y a une sorte de verrouillage à cause des effets de gravitation et elle nous présente toujours sa même face et la libration c'est-à-dire le petit décalage par rapport à cette face qu'elle nous présente parfois on voit un petit peu plus à droite un petit peu plus à gauche oui exactement quand on fait des belles photos de chez toi cette libration est toujours plus petite et donc ça c'est le verrouillage gravitationnel les chocs des météorites l'auditeur a raison ils sont extrêmement importants mais par rapport à la dimension de la lune c'est ridicule c'est vraiment tout petit donc ça n'a pas d'effet et même si ça avait un effet au bout de quelques centaines de millions ou de millions d'années il y aurait le verrouillage gravitationnel qui reprendrait le dessus ça se rétablit en fait oui une sorte d'équilibre oui c'est vrai que quand on voit le cratère de Tico on se pose des questions question de Loïc Giuliani l'univers est en expansion pour juger qu'une chose est en expansion on devrait donc pouvoir comparer deux mesures de ces dimensions à deux instants T différents si on peut mesurer l'univers c'est donc qu'il est fini au moment de sa mesure s'il est fini dans quoi se dilate-t-il peut-on dire que l'univers est quantique puisqu'au moment de le mesurer son état changera automatiquement puisqu'en expansion est-ce que tu veux que je le répète ? non non c'est bon c'est bon mais il y a beaucoup beaucoup de choses dans la question c'est très 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 complexe alors pour le mesurer l'expansion de l'univers on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'avoir une mesure à temps zéro et à temps zéro plus quelque chose et on n'a pas besoin de savoir qu'il soit fini c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir sa dimension comment on a su que l'univers était en expansion c'est Edwin Hubble le scientifique qui a donné son nom à qui on a donné le nom au télescope le plus connu qui a je crois que c'est en 1929 je crois qui a mesuré donc qui a découvert que les galaxies s'éloignaient toutes les unes des autres les galaxies et plus elles étaient loin et plus elles s'éloignaient donc ça c'est aussi un facteur important plus la galaxie était loin de nous et plus elle s'éloignait comment est-ce qu'il a découvert ça il y a un effet sur la lumière qui s'appelle le décalage vers le rouge en anglais c'est weight shift et on s'aperçoit que quand un objet s'éloigne de nous sa lumière et surtout les rays d'absorption de certains éléments dans la lumière sa lumière a tendance à être plus vers le rouge dans le spectre lumineux à être plus rouge et ça c'est dû à un effet d'expansion de l'univers c'est-à-dire c'est-à-dire que au moment où la lumière a été émise on sait que l'espace-temps était en expansion entre cette galaxie et nous donc c'est comme ça qu'on sait c'est à partir de ça qu'on sait que l'univers était en expansion et donc on n'a pas besoin de savoir qu'il est fini on sait déjà c'est un peu comme si les petits raisins à l'intérieur du soufflet dont on a imaginé tout à l'heure mais ils se regardent et puis ils voient qu'ils s'éloignent ils savent que le soufflet est en train de grossir dans le four ils n'ont pas besoin de voir tout le four avec le soufflet dedans ça c'est pour répondre à la première question la deuxième question c'est sur est-ce que l'univers est quantique ben oui la physique quantique c'est une des physiques les plus précises à l'heure actuelle avec la physique moderne et à chaque fois qu'on le mesure est-ce qu'il change d'état ben oui mais ça ça implique ça implique de comprendre ce que c'est la physique quantique et c'est peut-être c'est peut-être pas trop la question pour l'instant mais en effet en physique quantique quand on observe quelque chose son état change d'accord il parlait de mesurer l'univers pour lui si c'est donc fini on peut donc au moment de sa mesure s'il est fini dans quoi se dilate-t-il ben ça on sait pas s'il est fini en fait enfin moi je sais pas peut-être que je me trompe c'est pas mon domaine mais peut-être que d'après ce que j'ai compris on sait pas trop s'il est fini on imagine qu'il est fini puisqu'on imagine un Big Bang original donc au moins une expansion originale donc ça veut dire que il y a une expansion de l'univers après est-ce que dans quoi je sais pas et je pense qu'on saura pas puisque c'est en dehors de la portée de nos mesures oui d'ailleurs c'est marrant il y a une époque il y avait la théorie du Big Crush également ah oui c'était les russes je crois qui imaginaient le contraire oui donc bah oui c'est plus d'actualité ça fanifie deux feux notre galaxie ressemble pas à une poubelle avec tout ce qu'on envoie là-haut bon j'avais déjà répondu en quelque sorte mais bon si tu veux donner ton avis là-dessus ah bah si alors je pense déjà on peut parler du système solaire puisque la galaxie on n'est pas encore l'endroit où l'homme est allé le plus loin où l'homme est allé pour l'instant c'est la lune par contre l'environnement proche de la Terre c'est un vrai problème et d'ailleurs je pense que toi aussi tu as eu ce genre de mauvaises surprises quand on fait des photos astronomiques depuis nos terrasses parfois on a quelques satellites qui passent devant sur nos photos merci et oui ça commence à devenir un vrai problème il y a même des projets et des personnes qui commencent à penser à bien regarder tout ça pour contrôler si on dépasse les bornes ou pas mais bon je pense qu'on a déjà dépassé les bornes question de Shajatiriak je lui demanderai de me dire quelles sont ses hypothèses de probabilité d'installer la vie sur la lune ou sur mars j'aimerais échanger avec lui discuter en balayant les hypothèses et les scénarios qu'on peut évoquer avec l'heure plus et l'heure j'aimerais échanger avec lui j'ai pas trop oui j'ai échangé avec lui on va déjà répondre à sa question donc je lui demanderai de me dire quelles sont les hypothèses de probabilité d'installer la vie sur la lune ou sur mars je pense qu'elles sont bonnes mais ça c'est une question politique c'est pas une question scientifique parce qu'il suffit de mettre de l'argent on le sait tous il y a un truc intéressant je pense que la créativité des hommes elle est vraiment impressionnante et j'ai entendu ou j'ai lu quelque part qu'ils essayaient de créer une imprimante 3D qui fonctionnerait avec la poudre lunaire du coup on aurait pas besoin d'amener du matériel sur la lune mais on aurait qu'à construire une brique brique par brique à partir du matériel qui est sur place donc si on arrive à faire ça déjà la lune c'est conquis mars c'est plus loin c'est d'autres problèmes c'est différent mais je pense que c'est une question de technologie qui pour l'instant la technologie elle avance on n'est pas dans une période de régression et puis une question de gros sous parce que là on l'a vu en 69 les américains ils ont mis le paquet pour aller sur la lune un quart de la nation travaillait au moins sur un projet qui était lié à Apollo et ils y sont allés donc ils ont mis tout l'argent toute l'énergie et la volonté politique qu'il fallait pour y aller donc ça c'est une question c'est une question politique en fait mais je pense qu'il y a de très bonnes chances tu sais qu'il y a quelqu'un qui voudrait échanger avec toi aussi pour évoquer leur plus et leur moins c'est ce qu'on fait non ? je le fais à sa place voilà question de Vincent Henry comment estime-t-on la distance en année-lumière d'un corps étoile, planète, galaxie dans l'univers ? ça c'est très intéressant c'est alors les galaxies qui sont très loin maintenant avec leur décalage vers le rouge on connait à peu près leur distance puisque ça dépend de la distance et par contre pour les étoiles par exemple il y a un phénomène qu'on utilise c'est-à-dire que la Terre en 6 mois elle fait un demi-tour du Soleil et du coup la position d'une étoile par rapport à des objets beaucoup plus lointains est un petit peu changée et donc on mesure ce déplacement et on retrouve directement la distance avec de bonnes précisions donc c'est comme si on regardait un objet avec l'œil droit après avec l'œil gauche par exemple si je mets mon pouce devant je regarde avec l'œil droit l'œil gauche là ça ne masque pas le même on a l'impression qu'il bouge on a l'impression qu'il bouge et en fonction de cette distance par rapport à ce qu'il y a derrière je sais que mon pouce il est plus ou moins loin si je mets là il bouge beaucoup si je le mets très très loin et voilà il ne bouge pas beaucoup c'est exactement ça d'accord ah oui c'est une belle image je n'aurais pas conçu une question d'exo pardon spray paint j'ai vu des tableaux qui font la bombe qui sont magnifiques je les enverrai j'adore la conception des télescopes de quelle réalisation est-il le plus fier ces réalisations servent-elles pour l'astronomie amateur et sinon dans combien de temps ça ça m'intéresse aussi alors pour moi je suis tout petit je suis un tout petit scientifique dans le monde il y a énormément 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 de scientifiques et d'ailleurs j'encourage tous les jeunes à se lancer dans cette aventure parce que ça permet de rencontrer plein de gens de toutes les cultures différentes du coup de s'ouvrir l'esprit et de voyager parce qu'on va dans des conférences de partout on rencontre des gens qui ont une autre vue de la physique et du coup c'est vachement intéressant parce qu'on on en apprend toujours et bon moi je n'ai rien réalisé de particulier on va être honnête par contre maintenant c'est des grands groupes de scientifiques qui qui travaillent sur des projets en collaboration internationale souvent donc il y a de moins en moins de projets individuels il y a un chef qu'on appelle PI qui en général est la tête du projet mais c'est c'est juste tout le mérite ne revient pas à lui par exemple un très gros télescope comme le VLT on ne peut pas dire que c'est lui qui l'a fait ce monsieur là c'est toutes les toutes les équipes de toute l'Europe qui ont participé au VLT ils ont construit quatre télescopes de huit mètres donc tout ça c'est bon je n'ai rien fait on va être clair par contre j'ai participé comme je l'avais dit au début à de l'optique adaptative et par exemple l'optique adaptative on a eu une des premières applications dans les dans les les téléobjectifs des appareils photos qui ont un stabilisateur maintenant ils sont stabilisés ça ça vient en fait de l'astronomie ça vient des années 90 ils faisaient déjà ça sur des télescopes le type tilt la correction du petit tilt et du coup les applications en fait on ne sait pas du tout quelles seront les applications et quand elles seront appliquées mais et c'est ça qui est le beau de la recherche parce qu'on recherche pour la recherche elle-même on cherche pour la curiosité comprendre les choses une fois qu'on a compris les choses après quand il vient la nécessité industrielle de répondre à une demande des publics il y a déjà en général la réponse théorique il n'y a plus qu'à mettre en pratique ce qui a été découvert parfois 20, 40 ou 60 ans ce type de recherche n'est pas forcément dans un but commercial à la base c'est pas du tout non non par exemple quand non ouais par exemple quand je parlais de Henry Brown et Trist qui ont découvert l'effet HBT qui porte leur nom et Glauber a eu le prix Nobel en 2005 je crois sur ça ils ont découvert un effet de la lumière du photon qui une corrélation entre les intensités et ça leur a permis de mesurer des étoiles donc leur intérêt c'était de mesurer des diamètres d'étoiles c'est-à-dire monsieur tout le monde s'en fiche un peu des diamètres d'étoiles mais du coup cet effet après c'est un effet quantique qui a permis de comprendre un peu mieux la nature de la lumière et et de faire des choses je ne sais pas si c'est lié ou non au laser mais par exemple quand Towns a découvert le laser pour la première fois il n'imaginait pas qu'on l'utiliserait toutes les applications qu'on a maintenant avec les lasers c'est impressionnant on l'utilise pour tout pour mesurer des distances pour pointer pour les géomètres ils ont des pointeurs laser je pense que quand Towns a inventé le laser enfin d'abord le masère et puis après le laser à l'époque il ne pensait pas à tout ça mais il le faisait pour la beauté de l'invention de la recherche question de Christina Raevna Raevneva pardon excusez-moi Christina moi je voudrais une explication simple claire et précise sur la physique quantique qu'est-ce qu'elle résume en général ? on en a un petit peu parlé tout à l'heure alors la physique quantique c'est en fait l'idée de base est très très simple la physique quantique c'est quand tu observes quelque chose ce que j'étudie a un état il est dans un certain état et on peut les états on peut les additionner ou les multiplier par un facteur c'est juste l'idée de base c'est juste ça on peut faire des sommes et des multiplications donc et d'ailleurs c'est l'idée du chef de Schrödinger le chef de Schrödinger il est tant qu'on n'a pas observé il est mort plus vivant il n'est pas mort ou vivant ou mort est vivant il est mort plus vivant c'est-à-dire qu'on somme on fait une addition une réaddition et ça ça implique énormément de choses sur sur la nature des particules et on il est scientifique qu'après on a découvert beaucoup en parlant de cette base-là tout simplement ils ont découvert énormément de choses mais ça veut dire quoi ça veut dire que quand on fait cette somme d'états c'est un nouvel état le chat de Schrödinger il est vivant plus mort ça c'est un état que nous on ne connaît pas on ne peut pas enfin nous êtres humains pour nous le chat il est soit mort soit vivant soit mort caché par la boîte soit vivant caché par la boîte mais qu'il soit mort plus vivant on ne sait pas ce que ça veut dire on n'a pas d'intuition sur ce que c'est mais c'est un autre état quantique un autre état quantique c'est pas mort ou vivant c'est mort plus vivant et donc ça le fait d'avoir ces autres états quantiques que nous on ne comprend pas parce qu'on n'a pas l'intuition c'est un peu comme la relativité d'Einstein vu qu'on ne voyage pas à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière on n'a pas on ne voit pas le temps qui se dilate ou l'espace qui se contracte donc on n'a pas d'intuition qui est développée à ça mais la physique quantique c'est pareil on n'a pas cette intuition donc on ne sait pas ce que ça veut dire et par contre au niveau mathématique on sait modéliser et on arrive à faire des prédictions incroyables la physique quantique ça marche bien ça prédit des choses extrêmement précisément d'accord je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que ce n'est pas facile je pense que ce n'est pas facile à répondre du tout mais bon c'est déjà bien j'ai une question de Jean-Marc Linden météorologue de mon groupe très sympa qui vit en Belgique une petite question il va falloir écouter précisément parce que ces petites questions sont très grandes Jean-Marc j'avais une petite question Laurent lorsqu'on parle du rayonnement le fond diffus cosmologique les conférenciers expliquent toujours que l'univers est devenu transparent lorsque les électrons se sont combinés avec les prédictions pour former les atomes d'hydrogène environ 400 000 ans après le Big Bang les électrons furent en effet moins à même d'interagir continuellement avec les photons qui se sont baladés ok ça je comprends Marquetine on fait un bond de quelques millions d'années et là les astrophysiciens expliquent que l'univers est redevenu transparent après réionisation des grands nuages de gaz je ne comprends plus les électrons sont capturés ça devient transparent ils sont libérés et ça redevient transparent c'est toujours transparent quoi ma question est plutôt une demande de confirmation si je dis qu'à la fin des âges sombres n'est pas directement lié à cette ionisation mais plutôt à la formation des premières étoiles qui ont par le rayonnement UV ultérieurement ionisé les nuages de gaz interstellaires est-ce que j'ai faux la rayonnisation j'ai du mal à dire ça la rayonnisation serait une conséquence de la fin de l'âge sombre plutôt que sa cause il marque ouf j'ai fini je ne sais pas je dois avouer que je je pense que c'est je crois si de mémoire c'est pas du tout mon domaine la rayonnisation il faudrait demander à des gens qui travaillent sur le projet ALMA par exemple j'ai un copain je pourrais lui demander qui travaille sur ce genre de questionnement mais je crois que la rayonnisation en effet c'est lié plutôt à la longueur d'onde ultraviolette et tout le début de son message pour moi ça paraît complètement cohérent le fait qu'au début les photons interagissent beaucoup avec les électrons donc du coup la lumière il n'y a pas de lumière dans l'univers puisqu'elle est tout de suite absorbée puis réémise par l'électron puis une fois que les électrons sont attirés par les protons et du coup ils forment un atome d'hydrogène ben là la lumière interagit moins donc du coup elle se elle peut voyager dans l'espace puisqu'elle rencontre plus d'électrons qui l'absorbe vu que l'électron il est occupé par un proton petite trahison au passage mais après peut-être que oui c'est la formation des étoiles je ne sais pas du tout je ne veux pas dire de bêtises donc tu as déjà en partie répondu à la question après il voulait une confirmation moi j'aurais dit oui d'accord la réponse aurait été aussi courte que la question si tu as encore 5 minutes il n'y a pas beaucoup de questions il en reste peu pas de problème ouais une question de Pierre Gory je pense que tu le connais super alors j'avais demandé une deuxième fois si les gens avaient des questions il y a marqué ah super j'en profite donc tu as marqué ah super j'en profite pourquoi ne peut-on pas dépasser la vitesse de la lumière c'est vrai c'est une excellente question ah oui ça c'est bon c'était une boutade évidemment c'est une question très très compliquée c'est de la relativité générale restreinte et alors il y a des explications qui disent que quand on accélère quand la vitesse augmente la masse augmente égale mc2 donc du coup il faut plus d'énergie puis toujours plus d'énergie puis plus on se rapproche de la vitesse de lumière plus il faut de l'énergie puis il en faudra toujours plus jusqu'à l'infini donc ça c'est une des explications disons pratiques mais je crois qu'en fait il y avait Étienne Parizeau dans ses cours à Paris en L3 en licence L3 je crois et il disait la vitesse de la lumière c'est un moment où un référentiel par rapport à un autre il se passe quelque chose de particulier quand il va à la vitesse de la lumière d'ailleurs c'est très difficile à modéliser un référentiel qui va à la vitesse de la lumière et ce qu'il faut savoir c'est que j'en profite pour dire ce que je pense c'est peut-être pas totalement exact mais je crois que tout va à la vitesse de la lumière sauf les choses qui ont une masse parce qu'elles ralentissent puisque la masse elle est inerte elle s'oppose au mouvement et donc nous on aurait dû aller à la vitesse de la lumière mais malheureusement on a une masse on n'y va pas à la vitesse de la lumière donc du coup on ralentit donc vu qu'on a de la masse on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière en fait il y a une très belle nouvelle d'Isaac Asimov qui s'appelle la boule de billard où il raconte que deux scientifiques jouent au billard et puis il y en a un qui décide de créer un petit champ antigravitationnel sur la table de billard et puis quand la boule arrive dans le champ elle perd sa masse du coup vu qu'elle n'a plus de masse elle va à la vitesse de la lumière et puis elle transperce l'autre qui était en face et elle le tue c'est Asimov mais ça représente bien l'idée c'est-à-dire que tant qu'on a une masse on ne peut pas la vitesse de la lumière d'accord merci d'avoir répondu à ta question c'était une très bonne question je voulais en profiter pour dire que c'était une question vraiment très intelligente c'est vrai je suis même étonné de ne pas y avoir pensé moi-même c'est incroyable j'ai commencé par une question je vais finir par une des miennes du coup si tu permets est-ce que tu as un avis sur la vie ou pourquoi pas une civilisation plus ou moins évoluée sur une exoplanète moi j'en suis convaincu c'est juste un avis mais c'est un peu c'est un peu l'histoire du quand on vous dit pour gagner au loto il faut jouer vu qu'il y a 10 millions enfin 80 millions je ne sais pas je n'ai pas fait de combinaison possible pour être sûr de gagner il faut jouer 80 millions de fois et il y a la formule de Drake qui dit que la probabilité pour avoir une vie sur une planète c'est de 1 sur des milliards et des milliards de possibilités sauf que la nature elle joue des milliards et des milliards de fois parce qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles il y a des milliards et des milliards de galaxies qui contiennent des centaines de milliards d'étoiles et donc à chaque fois c'est une probabilité c'est un ticket de l'auto et déjà que ça existe ici c'est une preuve que ça peut exister que c'est pas impossible donc pourquoi pas ailleurs après que la civilisation soit plus ancienne ça leur permettrait d'être plus évolués il y a des philosophes qui réfléchissent à ça qui ont des hypothèses très intéressantes toujours en restant assez terre à terre par rapport à ce qu'on connaît des évolutions technologiques mais il y a même des théories sur les fins des civilisations quand elles ont quand elles consomment toute l'énergie de leur planète ou toute l'énergie de leur système solaire ou toute l'énergie de leur galaxie il y a plusieurs niveaux d'évolution des civilisations c'est assez intéressant moi je pense et j'espère qu'elles existent comme dirait Carl Sagan dans son livre et dans son film Contact s'ils n'existaient pas ça serait une belle perte d'espace ouais c'est vrai c'est une belle phrase avec Jésus-Coster ouais Pierre Gory merci beaucoup merci Laurent tu voulais peut-être ajouter quelque chose ou on a fait le tour je pense les questions non juste un coucou à notre ami en commun mon ami d'enfance oui à Mathieu à Mathieu en espérant que je ne suis pas trop moche pour lui et qu'il regardera la vidéo sans trop de dégoût oui t'allusions une blague qu'on s'était fait entre nous merci encore beaucoup Pierre Gory et puis je sais que tu es vraiment pris par le temps c'est gentil de m'avoir accordé ce temps-là je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à très bientôt à très bientôt merci au revoir à très bientôt